Le premier tome ou le premier épisode d'une oeuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur le manga adaptation. Tetsuo Tosu est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seul. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille. Et pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte. C'est un manga de Yamakawa au scénario et Asaki Masashi au dessin, publié en France en 2019 par Kurokawa avec 7 hommes pour l'instant. On est sur un récit où le personnage principal devient un meurtrier pour protéger sa fille. Un personnage faible et protecteur, voire gaga de sa fille, qui fait tout pour protéger sa famille. Où son métier d'écrivain de romans policiers lui sert à l'évidence pour ne pas se faire repérer, se débarrasser du corps. D'ailleurs, ces aspects-là sont les plus réalistes que j'ai vu dans n'importe quel récit. Cela peut se rapprocher à du Breaking Bad. La disparition des corps est très scientifique, ce qui donne beaucoup de vrai à ses actions, avec une tension importante lors de ses scènes. Sauf que là, il n'est pas le seul à savoir ce qu'il a fait. Il est un complice. Du coup, avoir un duo qui s'entraide, ça donne une façon plus dynamique de montrer une disparition de corps. On y voit toute la puissance des Yakuza encore aujourd'hui. Beaucoup plus présente qu'on en le croit. Toute la violence qu'ils font à des passants ou même à leurs copines. C'est un peu une représentation du Japon et de son passé. On y voit aussi tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Un Nagata Christi chez les Yakuza. On suit le quotidien de Kaoru, une employée de bureau japonaise qui commence à s'accommoder à l'idée qu'elle finira ses jours célibataires. Mais un jour, alors qu'elle revient d'une journée de travail éreintante, lorsqu'elle ouvre la porte de son appartement, elle trouve affalé sur son plancher un gros ours en peluche marron. Et le jour suivant, c'est un plus petit tout blanc cette fois-ci qui s'incruste à son tour. Étonné mais aussi intrigué, Kaoru se lance petit à petit dans une colocation toute nouvelle avec deux ours un peu paresseux qui ont un penchant pour les pancakes. C'est un animé du studio San X publié en 2019 par Netflix et terminé en 13 épisodes. On est sur un animé avec des épisodes qui sont très agréables à regarder. Notamment par le design fait en pâte à modeler qui donne un aspect très enfantin, très mignon au personnage, tout en donnant un aspect très graphique, très réaliste. Notamment par la lumière très bien pensée, qui surprend si on n'y est pas habitué. Bon par contre cela ne raconte pas grand chose, parce qu'on ne suit que la vie de Kaoru et c'est tout. Un slice of life sur le fond très classique, sauf qu'ici on ne suit pas une élève, mais une cadre trentenaire. Ce qui implique des problèmes de promotion, des amis qui s'éloignent, comment trouver un compagnon, etc. Rien d'extraordinaire, mais cela change. Mais seulement le visuel suffit à me passionner, même les décors c'est de la folie furieuse. Et des fois Kaoru est tellement heureuse qu'elle part dans un trip visuel complètement taré. Donc, un animé mignon, dingue visuellement. Allez à plus, et lisez des mangas !